Des cheveux comme les miens Une histoire écrite par Latachia M. Perry, illustrée par B.A. Jackson, traduite par Christelle Clamant et lue par Frélip Brot. Des cheveux comme les miens Maman, j'ai longtemps cherché, mais je ne trouve personne avec des cheveux comme les miens. Eh bien, chérie, c'est parce que Dieu nous a tous faits uniques. Nous avons tous des cheveux, des nez, des yeux et des orteils différents. Je me disais, et Gabi, et Mackenzie alors ? Elles se ressemblent tant. À part le fait que le visage de Gabi soit rond et ses cheveux ondulés et bruns, je pense qu'elle a raison à leur sujet. Mais qu'en est-il de Cameron et Aléa ? Elles se ressemblent aussi ? Sauf qu'elles n'ont pas la même corpulence. Aléa est grande alors que Cameron est petite. Ok, elle m'a eu sur ce coup, mais je suis sûre que ça ne peut être toujours vrai. Deux personnes ne peuvent vraiment pas être pareilles. J'ai cherché partout. J'étais sûre de pouvoir trouver quelqu'un avec des cheveux comme les miens. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu n'a pas fait deux personnes pareilles. Nous avons tous des cheveux, des nez, des yeux et des orteils différents. Et puis j'ai vu les jumeaux Adam et Aaron. Et ils avaient l'air d'être identiques. En fait, c'était assez difficile de les différencier. Mais attends un peu. Quand je regarde de plus près, je me rends compte que c'est vrai. Des jumeaux tôt s'y peuvent être différents. Aaron a les yeux couleur noisette et quelques taches de rousseur autour du nez. Leurs cheveux sont complètement différents. Même leurs orteils sont différents. Mais comment est-ce possible ? Même des jumeaux sont différents. C'est complètement fou ! Je me suis sentie vaincue. J'ai dit à maman qu'elle avait raison. Chaque personne que j'ai pu voir est unique. J'ai tenté de trouver quelqu'un avec des cheveux comme les miens. J'étais sûre de pouvoir trouver. Je n'aime pas être différente. Ça ne me plaît pas. Mes cheveux sont frisés et même très crépus. Ils rétrécissent énormément. Ses cheveux ne se laissent vraiment pas faire. Chéri, je t'ai dit que Dieu nous a tous fait uniques. Nous avons tous des cheveux, des nez et des orteils différents. Toi et moi sommes aussi différents. Mes cheveux sont bien plus frisés que les tiens. Nous avons des teintes de peau différentes et tes yeux sont plus arrondis. Tu as un petit néron et regarde tes pieds. Tu as les mêmes orteils que ton père. Je sais que c'est difficile à comprendre pour le moment. Mais sois patiente et tu verras comme c'est extraordinaire d'être différent. Il n'y a personne au monde comme toi. Tu es unique et très belle. Au coucher ce soir-là, je me disais qu'elle avait probablement raison. C'est bon de savoir que je suis apparemment la seule comme moi. J'aime ma peau, mon nez, mes yeux et mes orteils. Et mes cheveux, je les aime juste comme ils sont. Voilà, c'est fini. C'était des cheveux comme les miens sur Livres pour enfants noirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bye! Baaaai! Sous-titrage Société Radio-Canada